Chers frères et sœurs d'Alechrist et Jésus, shalom à l'Hérène. Aujourd'hui nous célébrons la passion du Christ, la mort de Jésus, la souffrance de Jésus, la flagellation de Jésus, la crucifixion de Jésus. Voilà c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. La souffrance pour nous chrétiens n'est pas une fatalité. La souffrance pour nous chrétiens peut être le chemin que Dieu utilise pour notre salut. On peut passer par la croix pour vraiment vivre une vie heureuse avec Jésus-Christ. Oui, le chemin des croix c'est aussi notre chemin de chaque jour et pour certains c'est le chemin de toute la vie. Mais aujourd'hui Jésus nous interpelle, Jésus nous inspire, il a été fidèle à sa mission. Dieu l'a envoyé pour nous sauver, il a été fidèle jusqu'au bout. Le premier jusqu'au boutiste qu'on a connu c'est Jésus lui-même parce qu'il doit prendre sa croix jusqu'au bout. Dans notre monde aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a les gens qui pensent encore que la passion du Christ c'était une histoire du passé, ça ne leur concernait pas. On voit que Jésus triomphant, mais on oublie, c'est Jésus qui a triomphé. C'est Jésus au nom duquel on peut faire tout ce qu'on peut faire, a passé par la croix, par la souffrance. Et c'est ce Jésus-là qu'on célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs. Dans notre monde aujourd'hui, on trouve encore tous ces personnages-là qui étaient autour de la passion du Christ. Oui, nous trouvons encore aujourd'hui des pilates. Des pilates, chers frères et sœurs, sont ceux-là qui n'arrivent pas à sauver la vie humaine, qui ne prennent pas la position pour sauver la vie. Aujourd'hui, nous voyons encore des gens qui meurent par-ci, par-là. Et des pilates sont là parfois à laisser ces gens-là mourir. Oui, les pilates, on en a encore aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à dénoncer les mâles. Devant les mâles, on ne négocie pas, on dénonce les mâles. Et aujourd'hui, on trouve encore des pilates qui n'osent pas dénoncer les mâles, mais qui lavent leurs mains pour se libérer de ça. Oui, dans notre époque, aujourd'hui, nous trouvons encore des Judas. Voilà, des Judas sont encore là. Nous avons encore ceux-là qui trahissent Jésus, qui disent qu'ils sont baptisés, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais rien à foutre avec le christianisme. Oui, des Judas, ou qui font encore des mâles, même dans l'église, mais ils font des mâles, ils trahissent Dieu. Voilà, on a encore des Judas à notre époque. À ceux-là, on demande la conversion. Oui, chers frères et sœurs, nous avons encore des gens qui nient Jésus aujourd'hui. Non, madame, qu'est-ce que tu dis, je ne le connais pas. Il y a encore des gens qui disent ça, qui ne connaissent pas Jésus, pour leurs propres intérêts, parfois pour cacher leur identité chrétienne. Et ils nient Jésus aujourd'hui. Parfois aussi, à leur manière ou notre manière de vivre, nous avons encore des gens parmi nous qui nions Jésus. Nous ne les connaissons pas. Nous ne sommes pas différents des Pierre, qui a eu peur, qui a nié Jésus. On trouve encore ça aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, voilà l'exemple, maintenant je vais vous donner. L'exemple le plus parfait à suivre, c'est la Vierge Marie et Saint Jean, évangélistes. Au moins, eux étaient là auprès de la croix. On dit Marie était là, elle a porté son fils qui souffrait. Elle a accompagné son fils dans la souffrance. Elle-même, on dit qu'elle a souffert en voyant son fils qui souffrait. Oui, mais Marie a accompagné son fils. Aujourd'hui, on a encore besoin des gens comme la Vierge Marie, qui accompagnent ce monde dans sa souffrance, qui osent dénoncer des choses et qui osent prier pour que le monde change. Oui, aujourd'hui, on a encore besoin comme des gens, apôtres et gens. Tout le monde a fui. Lui, il est là, seul, mais il est là. Oui, aujourd'hui, les gens qui pensent, si on n'est plus nombreux dans une église, donc ça ne vaut plus la peine. Non, le salut est individuel, le salut est personnel. Même si on n'est pas nombreux, on est là. Le peu qui reste, t'es non bon, t'es non bon, car nous avons, nous avons des fleurs entre nos mains. Nous avons notre salut en étant fidèles en Jésus-Christ, en les suivant partout. Alors, chers frères et sœurs, la passion du Christ, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé à une époque. La passion du Christ, c'est notre réalité de chaque jour. La passion du Christ, c'est encore aujourd'hui. Qui est-il ? Nous vivons encore la passion du Christ. Suivons Jésus dans sa souffrance. Accompagnons-le. Il est là. Accompagnons-le dans sa souffrance. C'est ainsi Saint Paul dira. Si nous souffrons avec le Christ, c'est avec lui, nous vivons. Si nous souffrons avec lui, avec lui, nous vivons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Oui, si nous souffrons avec lui, et si nous mourrons avec lui, avec lui, nous vivrons. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixent sur toi en contemplant la croix, nous t'acclamons, Jésus sauveur. Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renais, j'avancerai sans crainte.